... Ok. La vie. Chez l'homme, allonger la vie a toujours été un but primaire. Elle est symbole de progrès et de réussite. Elle représente une meilleure qualité de vie et aussi de nourriture. Elle est aussi symbole de progrès au niveau de la médecine. Plus de besoins pour toujours les mêmes ressources alors que déjà des problèmes se font ressentir. Ouais gros, moi aussi je pense que la société moderne ne consomme trop. Faut mettre fin à cette société de consommation capitaliste. Touche pas mon coca. En bref, l'allongement de l'espérance de vie aggraverait ce problème. Certains pays demandent des énergies comme l'électricité ou le pétrole. Nous sommes déjà obligés de recourir à des systèmes polluants comme le nucléaire par exemple. De plus, des scientifiques oeuvrent chaque jour pour trouver de nouvelles énergies qui pourront nous aider demain. Attendez, attendez, mais si on augmente l'espérance de vie, il n'y aura pas de plus de malades. Il n'y aura pas de moins de médicaments, il n'y aura pas des pénuries de médicaments. C'est terrible ! Et oui, cette question a suscité de nombreux débats. Ça, c'est la première partie du CPE. Aujourd'hui, l'espérance de vie moyenne en France est de 81 ans, soit 4 ans de plus que ce que Jean Beaujois-Pichard, un démographe français du XXe siècle, estimait être en 1952 la limite biologique infranchissable du vieillissement. En fin de compte, l'espérance de vie est le bon constamment. L'espérance de vie. Je suis contre ! L'espérance de vie ? Je suis pour ! Ces mesures sont pleines de bonnes intentions. Est-ce que l'espèce humaine pourrait les assurer ? On peut aussi trouver une solution. Comme baisser la natalité, le monde apprécie de temps. Bon, écoutez, on a vu se développer simultanément les théories prévoyant une pandémie des maladies chroniques, des troubles mentaux et des incapacités. Avant de commencer, il faut se remémorer le contexte actuel. Saviez-vous que l'espérance de vie n'était que de 66 ans en 1950 ? Eh oui, cela semble peu par rapport aux 81 ans actuels. Part. Chic. Pire encore, l'espérance de vie au XXe siècle n'était que de 43 ans. Hey, joyeux anniversaire, papa ! Je suis allé à l'écran d'un. Dis le son, dis le. Mais non, mais... Cette augmentation n'est pas prête de s'arrêter. En effet, l'espérance de vie continue d'augmenter de 3 mois par an. Eh, je l'ai compris, je l'ai compris ! En fait, ça veut dire qu'un enfant né en 2011 a 3 mois de l'espérance de vie en plus qu'un enfant né en 2010. En bref, l'espérance de vie augmente constamment. En réponse à ces dé... Oh ! Oh, mais... Ces études n'ont pas servi à rien. En clair, ces études ont quand même permis d'avancer dans la recherche. Elles ont permis de prouver que même si les hommes centenaires sont 7 fois moins nombreux que les centenaires femmes, ils sont généralement en meilleure santé avec les femmes. Ça va, Fabi ? Mais il n'est pas de géant. Mais il faut faire preuve de bon sens. Si elles ont plus de risque d'être dépendantes à quelqu'un, c'est qu'elles ont plus de risque de vivre malgré une maladie. Joyeux 3e anniversaire ! On n'attend plus le 40. Et c'était pas fait. Moonwalk... Je suis contre l'enlèvement de la retraite. Et moi, je suis fou. Tu veux sérieusement me défier ? Vous battez pas, vous battez pas. Oh mon dieu ! C'est pire. Mon frère avec le milieu, il bosse de la journée, de 8h à 18h. Les matières sont posées, mais pas le temps, il faut t'avouer. Fatigue sa famille, il compte son espérance de vie. T'as la caméra au top ? J'aimerais bien en profiter quelques années avant de partir. Augmenter l'âge de la retraite, se lui enlever le but de sa vie. Mais tu les prends correctement, santé totalement dépendante. T'as obligé de croire plus en compétitif pour avoir fait l'enlèvement. Consommé comme ça dans la société, ben on va dire. Certaines personnes doivent souffrir pour l'opinion d'une maladie. Ouais, ouais, je suis d'un des sons. Bon, j'ai été d'accord pour l'OIP et le bureaucrate limite fasciste, mais là, ça peut pas être pire. En plus, on en a mangé des débats sur l'augmentation de l'âge de la retraite l'année passée. Bon, alors, on a parlé de ressources, des problèmes d'accès aux soins, aux médicaments, à la retraite. Bon, bah, c'est bon, on a fait le tour. Ah, j'ai plus de questions, moi. Vous en avez oublié ? Non. Oui, pourquoi on ne le tire pas, oui ? Parce que je suis contre. En conclusion ? Oh là là ! Non, 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 stop, stop, stop. Je prends pas des choses comme ça. On va faire une conclusion classique. C-L-A-C-I-C. À suite de cette réflexion, on peut donc se demander si l'espérance de vie est aussi la vie dont on a tendance à le penser. L'espérance de vie sera bientôt au cœur de débats insolvables, du fait que toutes les personnes ont des intérêts différents. Finalement, comme l'avisait Sénèque, la vie est telle une pièce de théâtre, ce qui compte, ce n'est pas qu'elle dure, qu'elle soit bien jouée. Puis là, tu finis sur la vie est comme une pièce de théâtre, ce qui compte, ce n'est pas qu'elle dure longtemps, mais qu'elle soit bien jouée. Non mais sérieux, les gars, on doit donner ça à des profs. Moi, j'entends un gars qui peut être un du bon plaisir, mais il n'y a pas d'être capillé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'être capillé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'être capillé. Je suis une théorie selon laquelle la population d'un pays augmente toujours plus vite que la production des ressources nécessaires pour assurer son alimentation et plus généralement son existence. J'ai été écrit par le théoricien économiste Thomas Malthus au XVIe siècle. Je suis, je suis... La cosmogolisation de l'ergonométrie. La congolexicomatisation de l'Oni-Marché. Oui, Stéphanie de Monaco. Oui, le pamplemousse. Oui, les craintes malthusiennes. La congolexicomatisation de l'Oni-Marché. Appuie plus en avant, là, tete, tete, voilà. Vas-y. La congolexicomatisation de l'Oni-Marché. Et c'est la troisième et dernière partie de cet été. L'équipe du TPE a vu les choses en courant. Nous avons appelé le PDG de la PFP, le leader de la production pharmaceutique du ZAE. Louis-Emile de Réac, je vous laisse la parole. Alors, déjà, on sait que l'espérance de vie, c'est de... Qu'en... Ça fait n'importe quoi, ça. Alors, déjà, on sait que... Selon l'Institut National des Etudes Economiques, l'âge de la retraite est de 62 ans. L'espérance de vie en France est de 81 ans. Ensuite, on sait toujours que, selon l'Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques, l'âge moyen du premier emploi en France est de 21 ans. Enfin, on sait que... Selon l'âge... Donc, je pose 4, là, je pose... C'est de 20, c'est juste, et puis après, ça me donne... J'ai un homme qui travaille environ 41 ans dans sa vie. Ça fait à peu près... A peu près à 80 ans, 40 ans, la moitié de sa vie, quoi. Bon, voilà. Pour garder la même proportion de travail sur l'espérance de vie, il faut... Eh ben, il faut que l'homme, il travaille la moitié de cette augmentation. Soit un mois et demi par an. Bon, ben, ils ont dit aussi au début du TPE. Hmm, des pénuries de médicaments. Quand les clients, euh, les patients, auront de l'argent pour aller payer, nous, on leur donnera leurs médicaments. Ça, c'est la question qu'on s'est posée pour la deuxième partie de notre TPE. Euh, on en était à où, déjà ? Euh, d'accord. Faut-il augmenter la vie de retraite face à un engagement de l'espérance de vie ? Regarde, tu vas voir. Tu veux dire, on va pour le montage. Donc, selon vous, l'âge de départ à la retraite devrait être poussé d'un mois et demi par an ? Exactement. Mais oui, c'est vrai. Comment vous expliquez ça, monsieur de Réac ? Voilà. Les personnes nées en 2050 auront une chance sur deux d'être... Je suis sûr qu'il y a une solution, euh, on n'a qu'à essayer de gaspiller moins. On peut mettre ça sur le dos de la crise, non ? Pourquoi tu me regardes ? J'en sais rien, non ? Faut vraiment faire autre chose, hein. On peut mettre ça sur le dos de la crise. Cette théorie a connu beaucoup de succès au 19ème siècle. Heureusement, la révolution industrielle et l'explosion des rendements agricoles lui ont donné tort. Et aujourd'hui, certaines circonstances la rendent à nouveau séduisante. En France, par exemple, la France a eu une croissance de PIB de 0,2% au troisième trimestre de 2012. Ce qui est très peu comparé à l'augmentation de la population. Qui était de 1,6% cette année. Soit 0,4% ce trimestre. Par conséquent, en France, ce trimestre, la population a augmenté plus que la produite. Ça fait des années qu'on essaie de le faire par la publicité. Mais personne n'y fait attention. Je suis pas d'accord, hein. Je veux pas baisser la natalité. Je veux pas être limité comme en Chine, par exemple. Où on a le droit d'avoir qu'un enfant par famille. Alors, on va garder en bas et pas. Voilà. Nous risquons aussi des pénuries de médicaments. Nous risquons aussi des pénuries de médicaments. Plus de personnes âgées égales, plus de personnes malades. Et comme d'hab, on a fait une réponse qui donne des arguments, mais sans répondre à la question. Et là, c'est parti je sais pas trop comment sur les centenaires. Non, sérieux, c'est qui qui a fait crise ? C'est lui. Ah, c'est bien. Selon l'Institut National de la Statistique et de l'Étude Économique. T'as pas un peu bégé un peu sur l'édition ? Non, 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 mais ça va très bien. Voilà, le bilan du monde édition 2013. Là, tu vois ? Ouais, ouais, on le voit. On voit entièrement. Là, on le voit. Ouais. Là, on le voit. Là, on le voit. On filme, là, putain. C'est vrai ? Je veux dire quoi ? Selon le bilan du monde édition 2013. Selon le bilan du monde édition 2013 ? Attends, 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 il faut le prendre la photo juste pour la vue. L'hésite, viens, au revoir, elle part par la fenêtre. Au revoir. Ah ouais, c'était trop bien. Merci Arthur. Merci. Tuit ! La congolexicomatisation de l'onu marché. Merci. Tuit ! Aïe. Madame, madame, il a perdu son bras, il a perdu son bras. Hum... Vas-y. Oui. C'est bon. Mais ça nous permet de super bien rebondir sur le problème de la retraite. En effet. En effet. Non, merde. En regardant dans l'objectif. Mais ça nous permet de super bien rebondir sur le problème de la retraite. En effet. Ouais.